L'ordre du jour appelle la question de M. Michel Doublet. M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur l'avenir de l'armée, de l'air en chambre maritime, ainsi que sur l'évolution des effectifs et des missions. A la suite de l'apparition du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et des propositions de réduction des effectifs et de réorganisation, les acteurs concernés ont fait part de leur inquiétude quant aux orientations futures et aux éventuels impacts sur le tissu économique et social du territoire. La loi de programmation militaire pour 2014-2019 a été publiée le 19 décembre. Ainsi, pour les cinq prochaines années, le ministère de l'État subira 23 500 suppressions de postes et pâtira d'un manque d'investissement qui sera de moins de 1,5 % du PIB en 2019, avec des risques en termes de décrochage capacitaire et stratégique de la France. Je souhaite orienter ma question sur l'évolution des effectifs et des missions de la base aérienne 721, siège de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air, qui est 6 à Satagnon. Le 3 octobre dernier, vous avez précisé les sites faisant l'objet de restructurations pour l'armée de terre et de l'armée de l'air. Ces annonces sont toujours vécues difficilement par les élus et l'ensemble des acteurs socio-économiques, quant aux mesures d'accompagnement, elles sont indispensables. La Chambre maritime connaît bien les difficultés pour avoir su les affronter à de nombreuses reprises. Si notre département n'est pas concerné par les annonces de restructuration pour 2013, la visibilité à long terme n'est toujours pas de mise. Comme vous l'avez indiqué, les décisions relatives à la prochaine tranche de restructuration seront communiquées courant 2014. À l'aube des élections municipales, qui auront lieu en mars prochain, la présence de l'armée sur un territoire a un impact économique et social très important et influe sur les projets d'investissement et de fonctionnement d'une commune ou d'une collectivité. J'imagine bien qu'en ce début d'année, vous ne pourrez pas m'apporter d'éléments tangibles sur l'avenir des bases de mon département, mais je souhaiterais toutefois pouvoir recueillir vos observations en la matière et faire un point d'étape sur le calendrier à venir. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Merci, M. Doublé. M. le ministre. M. le Président, M. le sénateur Michel Doublé, Jean-Guy Le Drian, qui ne pouvait pas être présent ce matin, m'a demandé de répondre en son nom à la question que vous venez de poser et à s'excuser de sa non-présence. Les écoles des sous-officiers militaires du rang de l'armée de l'air implantées en Charente-Maritime assurent la formation militaire initiale et complémentaire des sous-officiers militaires du rang, ainsi que la formation professionnelle du personnel de certains de ses spécialistes, dont les techniciens aéronautiques. Le milieu aéronautique représente un secteur dans lequel les évolutions technologiques sont très rapides et les systèmes d'armes mis en œuvre chaque jour plus complexes. Par ailleurs, les armées n'échappent pas à l'évolution et au renforcement continu des normes et des règlements, navigabilité, environnement. Cela pose pour l'armée de l'air une exigence croissante en matière de compétence des ressources humaines. Parallèlement, la publication du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale 2013 et l'adoption de la loi de programmation militaire 2014-2019 maintiennent une dynamique de transformation des armées vers un modèle plus resserré. Les fermetures de sites et les dissolutions sont et seront limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le modèle d'armée 2025 défini par le livre blanc. En 2014, les unités de l'armée de l'air implantées en Charente-Maritime contribueront à l'effort de déflation des effectifs du ministère de la Défense d'environ 80 postes. Considérant la taille actuelle de la base aérienne de Sainte et sa proximité géographique avec celle de Rochefort, il a été décidé d'alléger sa structure de commandement en la rattachant à la base aérienne de Rochefort pour le soutien spécifique et la gestion du personnel. En conséquence, la base aérienne de Sainte deviendra un élément air rattaché à l'été 2014, ce qui se traduira par une déflation d'une quarantaine de postes. La base aérienne de Rochefort fera, quant à elle, l'objet de mesures d'optimisation de ces services qui se traduiront également par une diminution de ces effectifs de l'ordre d'une quarantaine de postes. Plus généralement, en matière de restructuration territoriale, la loi de programmation militaire récemment adoptée par le Parlement explicite les critères de base qui orienteront les décisions du gouvernement en ce domaine dans les années à venir. Ainsi, les effectifs proprement opérationnels liés aux contrats assignés aux forces par le chef de l'État ne représenteront pas plus d'un tiers des déflations. Pour leur grande majorité, les diminutions d'effectifs reposeront donc sur un effort important touchant l'administration au sens large et l'environnement des forces. Le ministre de la Défense attachera également dans ses décisions un grand prix à la préservation d'une articulation cohérente entre les armées et les territoires, à la prise en compte de l'aménagement économique de ceux-ci et au respect du lien armée-nation. Ceci signifie, M. le Sénateur, que dans le cadre de ces restructurations, le gouvernement ne procédera de façon ni arithmétique ni automatique. La mise en œuvre concrète de ces principes impose de prendre le temps de l'analyse fonctionnelle afin d'éviter des erreurs majeurs ou des retours en arrière préjudiciables à la crédibilité et à la prévisibilité de notre politique. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. M. Doublet. J'ai bien entendu votre réponse et je vous en remercie. Vous comprenez l'inquiétude qu'ont les élus proches de cette base parce que nous sommes dans un département un peu sinistré au point de vue de l'emploi et la base représente un potentiel important économique et social, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc nous veillerons et je pense qu'ensemble, on veillera à ce que cette base demeure toujours à Rochefort et ne soit pas démembrée ou diminuée en effectif. Merci, M. Doublet.